Vous avez vu que j'avais donné à cette intervention le titre de « Renaissance de l'architecture publique ». Dans le titre lui-même, il manquait le fait qu'il s'agit des temps modernes, n'est-ce pas ? Et ce titre n'a pas de sens si on ne donne pas une définition extraordinairement restrictive de ce qu'est l'architecture publique. L'architecture publique, dont nous verrons que l'on peut en effet considérer qu'il y a renaissance pendant les temps modernes, cette renaissance n'est sensible qu'à partir du moment où nous nous donnons une définition qui ferait de l'architecture publique uniquement l'ensemble des édifices conçus et réalisés pour l'exercice du pouvoir, sur toutes ses formes. C'est une définition évidemment très restrictive. Elle n'a pas prévalu dans les interventions qui ont déjà eu lieu au cours public sur ce sujet. Et les autres définitions sont parfaitement légitimes. D'ailleurs, je les reprendrai pour une part. Mais si nous voulons prendre conscience qu'il y a eu renaissance au sens strict, il faut en effet avoir cette définition limitée. Définition qui suppose nécessairement la présence de l'État. Or, le Moyen-Âge a justement fait disparaître l'État. Je dirais que l'existence d'une architecture publique définie telle que je viens de le faire suppose l'existence de l'État. Mais l'existence de l'État ne suffit pas, n'est pas une condition suffisante pour que cette manifestation de l'architecture publique soit évidente. Alors, le Moyen-Âge, vous le savez, a traité l'autorité publique de façon tout à fait singulière, avec la féodalité, une organisation tout à fait singulière, particulière, qui fait que les pouvoirs précédemment exercés par les souverains, en particulier dans l'Empire carolingien, se trouvent dans des états de mesure diffusés à l'intérieur de cette grande pyramide de relations de fidélité et de serment entre les éléments constitutifs, mais qui fait que finalement, le Seigneur peut avoir la plénitude des de ce qui représente l'autorité publique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir recours aux armes, les pouvoirs de justice, voire beaucoup d'autres monopoles qui, en principe, désignent l'État, et en particulier le pouvoir de battre monnaie. Alors, à cet égard, on voit à travers le Moyen-Âge, effectivement, disparaître ce que je vous proposerais de voir renaître. Mais le Moyen-Âge n'est pas aussi simple qu'on pourrait le décrire à travers la féodalité, et il y a d'autres phénomènes qu'il faut à faire ressortir. Le premièrement, c'est, vous le savez, la naissance de la commune ou des communes au XIIe siècle, un phénomène d'une importance considérable, et qui est bien à l'origine de l'État démocratique tel que nous le vivons aujourd'hui. La commune, qui a une identité très forte, collective, évidemment, est tentée de s'exprimer par l'architecture. L'intervention de Pascal Lievaux, dont je pense qu'elle a déjà eu lieu, n'est-ce pas, je ne sais plus très bien comment s'organisent les choses, dans quel ordre, vous j'ai montré la construction de maisons communes, d'hôtels de villes, qui sont alors là assurément des monuments publics, même dans la définition très restrictive que j'ai donnée. Mais la commune n'a pas nécessairement créé des édifices qu'on puisse identifier vraiment comme édifices publics. Pour la raison que je crois qu'en architecture, il y a une distinction très importante à faire entre la fonction et la destination. La fonction, c'est au fond ce qui va générer le programme et le projet. Les édifices publics que nous reconnaissons comme la distance publique, ce sont des édifices qui ont été créés autour de fonctions particulières. Mais en revanche, n'importe quel édifice peut se prêter, ça c'est une destination, évidemment susceptible de remaniement, peut se prêter à toutes sortes de fonctions. Et c'est ainsi qu'une grande partie des communes de France se sont en réalité installées dans des édifices privés. Voilà un exemple parmi d'autres, et ce n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est ce qu'on appelle l'hôtel de Plamont. Je ne crois pas d'ailleurs que le nom soit bon, mais enfin, c'est comme ça qu'il est désigné sur place. Et nous sommes dans la rue des consuls, et assez probablement, cet édifice d'une famille particulièrement parmi les notables de la ville, qui ont fait construire au XIVe siècle cet édifice, il est très probable que cet édifice a servi avant que la ville de Sarla se dote d'un édifice public, d'un hôtel, d'une région commune au sens strict, au XVIIe siècle, a dû servir à cette fonction-là. Et alors là, nous aurions de très très grands nombres d'exemples, au Moyen-Âge et encore dans les temps modernes, d'utilisations précaires. Donc, c'est d'édifices qui sont par destination, mais pas par fonction, édifices publics. J'aurais pu citer le bel exemple, n'est-ce pas, de l'hôtel de ville de Paris-le-Monial, qui n'est jamais qu'un très bel hôtel particulier, qui a été racheté par la commune pour y siéger. Donc là, il y a le phénomène de la commune, mais qui en soi représente quelque chose d'important pour la suite des sujets que nous traitons. Au XIVe siècle, on peut dire que le Moyen-Âge, dès le XIVe siècle, a vu la renaissance de l'État. Le mot renaissance est un mot extrêmement dangereux parce qu'on l'identifie volontiers comme événementiel. On se dit, il y a un moment où la renaissance prend effet, et en réalité, ce sont toujours, n'est-ce pas, des évolutions lentes, avec des retours, et si bien que nous n'avrions jamais à fixer vraiment le moment de la renaissance. Mais les médiévistes ont généralement considéré que le règne de Philippe IV le Bel était essentiel, donc nous sommes à la fin du XIIIe siècle, début XIVe siècle, avec tout le travail des légistes qui entourent la personnalité du roi, la disparition d'un certain nombre de contre-pouvoirs, celui des templiers, je dirais même celui de l'Église, puisque le pape vient se placer sous la protection du roi de France. Tout ça sont des éléments qui, effectivement, peuvent être considérés comme une forme de renaissance de l'État, et nous ne sommes pourtant que tout à fait au début du XIVe siècle. Mais le XIVe siècle est marqué par la fameuse guerre de Cent Ans, et là nous nous trouvons une régression pratiquement totale, bien caractérisée par le fait que Charles VI, n'est-ce pas, le roi fou, son gouvernement est assuré par les ducs, c'est-à-dire des espèces de souverains, d'États provinciaux, mais qui n'en sont pas moins des États, et qui vont mettre le roi en tutelle. Donc là, régression à cet égard. Autre phénomène, avant de quitter le Moyen-Âge, qui sert à l'introduction, évidemment, mon propos, un phénomène dont vous penserez qu'il serait peut-être assez, comment dire, hors sujet, j'espère vous démontrer qu'il n'en est rien, je me trompe de sens, pardon, qui est ce que j'appelle la sécularisation de l'art religieux. C'est un phénomène du XIVe siècle dont je ne sais pas si les médiévistes l'ont mis en évidence, je ne l'ai pas encore trouvé dans leurs écrits, mais peut-être ne l'ai-je pas fréquenté autant qu'il est là, et dont nous voyons ici un bel exemple que j'ai choisi tout particulièrement, c'est évidemment la chartre de Champemol, car nous avons là, au portail, le duc Philippe le Hardy, un de ceux qui tiennent en tutelle le roi de France, son épouse, en donateur, puisque c'est eux qui ont créé la chartreuse, et avec leur saint patron, qui les accompagne, mais qui représente une présence quand même très très limitée de la communauté des saints, qui au contraire occupait précédemment la totalité du portail. La première manifestation de ce type de représentation, je la fixe au collège de Navarre en 1304, c'est-à-dire au collège créé par Jeanne de Navarre, l'épouse de Philippe IV le Bel, et là c'est tout à fait caractéristique, n'est-ce pas, de cette convergence sur le règne de Philippe IV le Bel, peut-être y a-t-il des exemples antérieurs, en tout cas je n'en connais pas, et vous voyez qu'il y a une espèce de révolution dans l'éconographie chrétienne, puisque ce sont les donataires qui sont présents partout, dans les polyptiques, dans les vitraux, dans les portails, et c'est ce que j'appelle, je n'ai pas trouvé de meilleur terme que ça, que la secularisation de l'art religieux. phénomène assez général et qui aura son poids dans la suite des événements, et en particulier quand nous commençons à aborder réellement les temps modernes. Là, dans les temps modernes, nous allons avoir une progression, cette fois-ci à peu près continue, de la formation de l'État. Les premiers exemples que nous en avons, c'est la création dans les régions, dans les provinces, et en particulier dans les grandes provinces, des parlements. Les parlements sont des institutions judiciaires, ce sont les monarques eux-mêmes, les rois, qui vont créer des parlements, qui vont exercer au nom du roi la justice. Alors, les parlements ne rassemblent pas tous les pouvoirs de justice, mais il se trouve que fondamentalement, ce rassemblement de l'autorité judiciaire dans des institutions créées par le roi a une signification évidemment très profonde. Pour toucher plus directement à l'histoire de l'architecture, parlons des institutions du temps de François Ier. C'est François Ier qui va détruire dans la cour du Louvre ce qu'on appelait la grosse tour, ce que nous appelons le donjon, édifice tout à fait symbolique, puisque le donjon du Louvre était considéré comme, par les archives qui s'est trouvée, l'endroit où se trouvaient toutes les pièces justificatives de l'autorité souveraine du roi. Et le fait même que cet édifice symbolique, pour aménager son château, le rendre habitable, qu'il le détruise, la justification profonde de rupture. Évidemment, cette évolution, elle aboutit avec le mot qui n'est pas historique d'ailleurs, mais que tout le monde connaît, le mot de Louis XIV, l'État c'est moi, qui a lieu à l'occasion d'une séance du Parlement de Paris, qui est le seul à avoir, outre ses pouvoirs judiciaires, quelques droits politiques, en particulier l'obligation d'enregistrer les actes du roi. Et dans une séance célèbre, Louis XIV fait savoir que, je dirais qu'il fait une déclaration d'absolutisme et de prééminence totale de l'autorité royale. Cela va conduire un certain nombre à l'événement important, la disparition, par exemple, de la surintendance des finances, avec la chute de Fouquet, la création d'un contrôle général des finances avec Colbert, donc une institution qui va contrôler, dans une certaine mesure, la fonction, l'État, et tout va servir, n'est-ce pas, à cet État surpuissant qui est suivi de Louis XIV. Tout jusqu'aux intendants, qui sont des institutions relativement anciennes, mais donc Colbert va peu à peu faire comme des espèces de préfets, n'est-ce pas, et leur autorité dans les régions, dans les provinces, sera tout à fait considérable. Cependant, il survit des éléments qui sont caractéristiques de l'État antérieur. Le fait qu'une grande partie de l'autorité de l'État est assurée par des officiers, c'est-à-dire par des personnes qui ont fait l'acquisition d'office, ils ont acheté le droit d'exercer une partie de l'autorité royale, office qui sont transmissibles, en plus de cela, et je dirais qu'au sommet de cela, il y a les fermiers généraux qui ont vocation pour... qui ne sont pas, évidemment, des administrateurs, qui ont acheté leur titre de fermier général, et qui sont les percepteurs de l'impôt. Donc, l'État, en dépit de l'idée que Louis XIV était un monarque absolu, il reste des traces dans les temps modernes, dans l'organisation de l'État, d'un certain nombre de phénomènes qui sont, je dirais, des vestiges du Moyen Âge. Alors, dans les temps modernes, si nous ouvrons le chapitre des temps modernes en ce qui concerne l'histoire de l'architecture, nous nous apercevons, et si vous avez eu l'occasion de suivre les cours que nous avons, enfin, le cours public que nous ayons donné sur la demeure française, c'est dans le domaine de la demeure que l'architecture française va définir sa spécificité, sa renommée, et c'est vraiment le grand chapitre de l'architecture française. C'est par là que le Royaume va assurer sa renommée internationale. Alors, l'architecture religieuse, dans ce contexte-là, disons, il faut en dire un mot, comme tout à l'heure j'ai parlé de la sécularisation de l'art religieux, nous constatons que, peut-être c'est un jour le sujet d'un cours public, je ne sais, que fondamentalement, en simplifiant beaucoup, n'est-ce pas, les grandes créations de l'architecture religieuse de temps moderne, c'est des partis généraux qui ont été créés au Moyen Âge, et qui fonctionnent admirablement, même si le style n'est plus le même, et puis tous les éléments qui viennent de la contre-réforme, et qui sont chargés dans les partis, qui viennent de références à l'Italie, assurément. Si bien que le lieu, on constate que le lieu de l'innovation dans ce domaine de l'architecture religieuse, pour les temps modernes, c'est encore la chapelle castrale, c'est-à-dire on se retrouve, encore une fois, ancré dans le domaine de la demeure. Pensez à la chapelle d'Anette, qui, au milieu du XVIe siècle, est sans doute un des édifices les plus singuliers, les plus extraordinaires de l'architecture française. Et puis, bien sûr, il y a cela, qui est, pour moi, le couronnement, n'est-ce pas, de l'architecture religieuse française des temps modernes, Versailles, un ouvrage d'une grande originalité, et qui, vous le savez, évidemment, se situe, est une chapelle castrale, c'est la chapelle du château, ça n'est pas pour rien, donc, que nous voyons la demeure, dans une certaine mesure, rassembler toutes les fonctions, même les fonctions religieuses ou publiques. Alors, la demeure royale, ici, nous avons un exemple, n'est-ce pas, la demeure royale, avec cette aile, l'Esco, qui est un des aménagements du Louvre, mis en chantier par François Ier, mais surtout menéra bien du temps d'Henri II, ou en du moins, principalement du temps d'Henri II, c'est au fond, d'abord, une demeure, n'est-ce pas, encore que cette aile, elle-même, les éléments d'habitation étant dans le pavillon du roi, l'aile, elle-même, a une fonction assurément publique, puisque, au premier étage, au rez-de-chaussée, plutôt, on va trouver la salle du trône. Mais, nous ne pouvons pas plus identifier cela à un monument public ou à un défi public, que nous ne le ferions dans un château fort, où nous avons la grande salle du Seigneur. Et, si nous voulons l'identifier qu'un défi public, et il l'est bien, dans une certaine mesure, il faut faire appel à l'iconographie, c'est-à-dire la reconnaissance des signes. Et ça, c'est essentiel. Il n'y a pas d'architecture publique, sans ce qu'au XVIIIe siècle, on appellera le caractère, c'est-à-dire la capacité qu'a l'architecture et les architectes de faire reconnaître, par la composition elle-même, la nature, la fonction de l'édifice. Alors, là, la lecture iconographique de cette aile est une lecture difficile à mener à bien. Elle a été l'objet de plusieurs interventions successives, mais on finit par arriver à quelque chose de très, très cohérent, d'explication. La pensée d'Henri II, qui, à ce moment-là, prétendait se faire élire par les princes d'Allemands à la tête du Saint-Empire romain germanique, qui n'était pas un État, au demeurant, mais plutôt un sommet de hiérarchie, mais qui, ici, à travers une iconographie dont je n'entendrai pas le détail, ça ne m'intéresserait pas vraiment, s'identifie à l'empereur Auguste, le créateur de la Pax Romana. Bon, alors, tout ça doit se lire à l'intérieur, à l'intérieur, il n'y a pas fait une lecture iconographique de cela, mais si nous n'avons pas les clés de l'iconographie de ce bâtiment, si nous n'en savons pas lire les symboles, nous ne pourrons pas réellement identifier ça comme autre chose qu'une demeure royale. Évidemment, s'agissant du Luxembourg, nous sommes encore plus devant ce genre d'incertitude. Vous savez que c'est la demeure créée par la reine-mère, Marie de Médicis. Certes, on peut, aujourd'hui, l'identifier comme un déficit public pour la raison qu'il a abritée par destination et pas par fonction le Sénat, avec tout sort d'aménagements, d'ailleurs, assez regrettables, dont la marque principale est évidemment la création d'une salle d'assemblée qui n'existait pas dans le palais de Marie de Médicis, avec pourtant l'iconographie aussi, pourrait, dans une certaine mesure, servir à une interprétation différente du Luxembourg. Il ne faut pas oublier que, dans la grande galerie, il y a ce grand cycle peint par Rubens qui est réellement un grand message politique. N'est-ce pas ? C'est le rôle de la reine-mère dans la défense des intérêts du royaume. Mais, en gros, nous devrions, aujourd'hui, nous ne le sentions plus comme ça, nous devrions le reconnaître comme, tout simplement, une demeure. Et alors, qu'en est-il, n'est-ce pas, du palais de l'Élysée, par exemple, l'hôtel de Matignon ? Nous ne pouvons pas oublier que ce sont principalement des demeures. Donc, ce sont des édifices publics par destination, et la destination ne suffit pas pour qu'on identifie en architecture réellement un édifice public. Voilà la situation générale. Si nous partons de la déficition très restrictive, n'est-ce pas, que j'ai donnée, de l'architecture publique. Mais il y a évidemment d'autres définitions, et c'est celle-là que je vais explorer peu à peu. D'abord, on peut dire que la ville fait l'architecture publique. Le seul fait que l'espace urbain soit traité par un architecte, je veux dire qu'on sorte de la tradition de l'agglomération spontanée pour qu'il y ait une intervention architecturale, fondamentalement avec création de quelque chose de régulier, ça suffira pour une bonne part à créer une architecture publique. Pourquoi ? Eh bien parce que la définition que je donne pour ma part de l'architecture, mais elle est traditionnelle, et en tout cas c'est celle qu'on avait au temps moderne, on n'a pas, comme on a encore aujourd'hui, ce qui m'agace un peu, je ne vous le cache pas, le fait qu'on oppose toujours l'architecture à l'urbanisme, fondamentalement, l'architecture, c'est l'art qui formalise l'espace, et les espaces couverts ne sont pas le domaine exclusif de l'architecture, les espaces ouverts sont aussi du domaine de l'architecture. Donc dans la mesure où l'architecte vient façonner l'espace public, qui est évidemment particulièrement marquable dans l'architecture urbaine, on a des interventions de cet endroit-là. Très curieusement, le château de Vincennes, ouvrage du XIVe siècle, est lui-même parfaitement ambigu. Assurément, c'est un château fort, purement et simplement, avec pas mal de tours, comme vous voyez, et puis la grande tour royale. Mais l'iconographie, là encore, c'est-à-dire quel est le message qu'on veut faire passer, on l'a identifié déjà au XIVe siècle, et aujourd'hui, nous pouvons le restituer assez bien, c'est une image globale du royaume, n'est-ce pas ? Ce sont les châteaux du royaume, c'est la structuration même, c'est une pièce de représentation symbolique de la feudalité, et parfaite même, le château fort change de nature. C'est vrai d'ailleurs que par destination, il a fallu devenir une ville de gouvernement, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il y a eu un moment l'idée d'installer à Vincennes les pouvoirs qui sont justement à Matignon et à l'Elysée. Et le château s'y prêterait en fait assez bien. Alors, l'architecture publique née de la régularité de la ville créée, c'est évidemment un sujet très ancien qui n'est pas propre à l'architecture des temps modernes. Vous savez comment il y a eu au Moyen-Âge avec les Bastides, les Sovetas, les Villeneuve, des organisations de ce type-là, mais il n'est pas démontré, je ne vais pas entrer dans ce domaine qui ne m'appartient pas et qui nous ferait trop déborder, il n'est pas prouvé que ces édifices, que ces créations urbaines aient créé réellement de l'architecture publique. En range, nous allons voir peu à peu dans les villes neuves et les lotissements de la période des temps modernes, nous allons voir peu à peu apparaître cette notion. Ici, une grande ville bien connue, Vitry-le-François, n'est-ce pas, création de François Ier, face à l'ennemi, si je puis dire, c'est-à-dire l'Empire, bien sûr, avec un plan régulier, mais un plan régulier qui n'a pas, parce que la régularité ne vient que du plan, qu'elle ne s'exprime pas dans les ordonnances d'une façon très précise, ça n'a pas créé vraiment le sentiment d'une architecture publique. Et dans un ensemble comme celui-là, je dirais que ce qui pourrait éventuellement être identifié comme relevant de l'architecture publique, c'est la citadelle. Parce que la citadelle, qui est l'ouvrage qui est tout à fait en haut, n'est-ce pas, en haut de l'image, qui après tout n'est jamais qu'un élément de la fortification, tourné bien sûr face à l'ennemi, mais on sait que la fonction des citadelles dans la création des états modernes, en particulier celui qui est dans des temps modernes, la citadelle a aussi vocation pour surveiller la ville. Donc, dans une certaine mesure, le gouverneur de la citadelle, dans son espace fortifié, avec une fonction de défense très particulière, pourrait être éventuellement identifié comme étant un bénéfice public. à Charleville, nous avons un exemple beaucoup plus intéressant parce qu'il s'agit réellement d'une ville-état, c'est une principauté indépendante créée au profit de Charles de Gonzague, duc de Nevers, c'est donc un état, et il se trouve qu'ici, plus particulièrement, l'organisation au sol s'est exprimée aussi par de grandes ordonnances urbaines, un projet inachevé, mais qui a laissé quand même des traces très importantes, en particulier dans la grande place du Cal qui est au milieu. Et je veux dire, quand on est au milieu de la place du Cal de Charleville, on a vraiment bien l'impression parce que c'est le palais, parce que même le palais lui-même, si vous voulez, qui n'est jamais que le palais du duc, le palais du Cal, apparaît comme tout d'un coup intégré dans une composition urmaine qui lui donne valeur d'édifice public. L'un des exemples les plus curieux que l'art contemporain a pu produire, c'est cette construction qui sort du traité de Jean Perret ou de Jacques Perret, je crois que c'est Jacques Perret, je ne me souviens plus très bien son nom, qui est un traité de fortification écrit par un protestant à une date où les protestants avaient tendance à se fortifier malgré les avantages que l'édite Nantes leur avait donnés. Et là, nous trouvons très curieusement devant une sorte d'aposée de ce qu'a été la création des villes. Tous les médiévistes ont travaillé sur ces questions, n'est-ce pas ? Pourquoi les villages se sont créés et après ça, les villes ? C'est parce que on s'est aperçu que ça fonctionnait mieux dans les relations entre les personnes et surtout, on se défendait mieux dans les villes. Et là, il s'agit d'une sorte de forteresse tout en hauteur à l'usage des protestants et entourant le temple qui est au milieu même de cette espèce de grande ciel. Évidemment, là, nous entrons dans le domaine de l'utopie et il n'y a pas lieu de pousser très loin la comparaison avec l'architecture publique. Passer un peu vite. Alors là, nous sommes au contraire tout à fait, on est à fait au début du XVIe siècle à Paris, c'est le pont Notre-Dame, aujourd'hui malheureusement disparu, et la rue est évidemment un espace public par nature. Le pont l'est encore plus puisque c'est un passage obligé pour aller d'une rive à l'autre et là, il y a un véritable lotissement qui se fait en même temps qu'on construit le pont. Cependant, je crois qu'à aucun moment on peut identifier ça réellement avec l'architecture publique, bien que ce soit ordonnancé. Pourquoi ? Sans doute pour un détail seulement. Il s'agit d'un lotissement, n'est-ce pas ? Toutes ces maisons sont semblables, mais elles présentent un pignon. Et le pignon individualise la maison au point même que vous connaissez cette expression, avoir pignon sur rue, c'est réellement avoir une demeure en ville. Donc, ce ne sont que des accumulations de demeures. En revanche, alors, on aurait pu imaginer si vous voulez que ce grand travail qui se fait, hélas, sur la ville des temps modernes, comme le temps du Moyen-Âge, qui est qu'elle est en grande partie construite en pan de bois avec la fragilité que ça représente. Donc, elle est régulièrement soumise à des incendies. Le pan de bois revient malgré le danger qu'il représente régulièrement parce que c'est une manière de reconstruire qui est relativement commode et qui se prête bien aux conditions même de la ville. En revanche, je ne connais pas personnellement de grands ensembles, mais peut-être me trompais, je ne l'ai pas à l'esprit d'exemple qu'il faudrait citer, je ne vois pas de grands ensembles de la maison en pan de bois. Ici, on est dans un traité, n'est-ce pas, un traité de Lemuet, et presque naturellement, elle nous présente encore une maison avec pignon sur rue. Pignon sur rue va d'ailleurs disparaître au profit d'une transformation purement technique de la maison, mais en tout cas, il reste évidemment très symbolique. Alors, vous avez dans quelques villes reconstruites en pan de bois du fait d'un lotisseur sur trois ou quatre parcelles où vous pouvez avoir des ensembles qui ont une certaine cohérence, une certaine régularité, mais ça n'est pas vraiment très significatif et en tout cas, ne viendrait à personne l'idée de considérer ça comme de l'architecture publique. À la place des Vosges, nous sommes dans une situation de transition. C'est un notissement, n'est-ce pas, sur le palais royal que la monarchie a abandonnée à la ville, dans une certaine mesure, et au lotisseur, l'individualité de ces bâtiments qui ont évidemment chacun leurs habitants, avec des structurations internes qui ne l'intéressent pas directement, mais qui constituent, au milieu du quartier à la mode, très près de la place, de la rue Saint-Antoine, un espace qui est évidemment à vocation à quelques manifestations publiques. Mais le fait qu'on puisse avoir ici une fête très particulière, n'est-ce pas, c'est-à-dire le carougel qui vient remplacer les grands exploits des tournois, la place d'ailleurs, vous le savez sans doute, est un produit du dernier tournoi, le dernier tournoi a eu lieu sur la rue Saint-Antoine, Henri II y a été blessé mortellement, et c'est dans le palais où l'on l'a abrité, que c'est ce palais qu'on fait disparaître pour que la mémoire de ce deuil disparaisse aussi. Mais ce qui fait que là, nous ne sommes pas dans une place royale telle qu'Alexandre Gadi a dû vous le définir, puisque les places royales sont fondamentalement des places qui sont faites pour recevoir la structure royale. Mais la structure royale est venue par la suite, donner son titre à cet ensemble. Et là, je crois que nous sommes bien devant une sorte, pour la première fois peut-être dans l'histoire de Paris, et sûrement de la province, devant un ensemble que l'on peut en effet considérer comme passage à une architecture publique. Pourquoi ? Eh bien, chaque logis est parfaitement individualisée par un pavillon. Le pavillon, il se multiplie dans l'architecture française comme la forme idéale de la demeure, ou du moins d'une partie de la demeure réservée aux habitations. Dans le Louvre, vous avez l'esco, que nous avons vu, et il y a le pavillon du roi. C'est là que sont rassemblées les habitations. Donc, le pavillon, comme le pignon, pourrait être identifié comme la marque de la présence individuelle. Toutes ces maisons sont évidemment des habitants, des spéculations, des locations, etc. Mais, ce qui fait la différence ici, elle est très forte, c'est que, finalement, le pignon comptera moins que le fait que les horizontales, ici, sont parfaitement respectées, elles règnent, comme on dit aujourd'hui, ce qui est assez joli mot pour une construction détroyale, elles règnent sur toute la longueur, n'est-ce pas, des alignements, et on peut dire, au fond, que c'est un espace ouvert, en plein air, avec quatre grandes façades qui sont les quatre côtés. Ça, c'est dû au fait qu'il y a vraiment une ordonnance qui règne complètement, ce qui n'était pas, évidemment, le cas dans les exemples précédents. Alors, il ne suffit pas d'avoir ce type d'ordonnance pour qu'on ait le sentiment que nous sommes devant un espace public. Ici, voilà, les hôtels construits par un des spéculateurs, d'ailleurs, de la place des Vosges, M. Descure, qui construit quatre hôtels, comme ça, sans doute avait-il l'intention d'en multiplier encore, c'est un lotissement, et nous ne pouvons pas avoir ici le sentiment que nous sommes devant de l'architecture publique, pour la raison que toutes les caractéristiques qui vont faire la gloire, n'est-ce pas, de l'hôtel particulier à la française, sont ici rassemblées. Le logis n'est pas sur la rue, il est protégé par un mur de clôture, on n'y parvient que par un portail, l'unité des portails a disparu parce que la gravure est récente, n'est-ce pas, mais derrière, nous avons un espace qui n'est pas en fait un jardin, on aurait pu imaginer des logis entre cours et jardin, c'est un espace, c'est un cours de commun, il reste que le logis lui-même, fondamentalement, n'est pas dans le spectacle urbain, il en est distinct, et évidemment, si vous prenez ce trottoir, il est clair que vous n'avez pas du tout l'impression d'une ordonnance publique. Alors, le sommet, l'apogée, ce que je lirai volontiers à la naissance de l'État absolutiste, c'est la place des victoires. Alexandre Gadi vous en a sûrement parlé, n'est-ce pas ? C'est une place qui est créée pour la sculpture, la statue royale, pas celle-ci, bien sûr, qui date du XIXe siècle, mais fondamentalement, c'est la statue qui est d'abord donnée par le courtisan, et c'est autour de là qu'on va créer ces espaces pour la recevoir. Cet espace qui est dû à Julien Lamansard, vous savez, qui date des années 1785-1786, 1785-1786, c'est un espace dans lequel Julien Lamansard, comme tous les créateurs de l'époque, cherche des idées à droite à gauche, il en prend un peu partout, on pourrait faire une analyse des sources, même de cette construction, mais ce qui en fait l'originalité, c'est que cette fois-ci, l'ordonnancement est total, n'est-ce pas, c'est une succession de travées qui sont toutes semblables et qui vont courir sur l'ensemble de la place. Par là, Julien Lamansard, dans son rôle réellement de premier architecte du roi ou de surintendant des bâtiments du roi, il a créé un modèle urbain qui va se diffuser d'autant plus dans les provinces que les intendants, qui cette fois-ci ont la plénitude de leur rôle, vont dans une certaine mesure imposer aux grandes municipalités, créer des places publiques et on retrouvera un peu ce modèle qui est une espèce de canon classique de ce que doit être une grande place considérée comme un édifice public. Voilà ce qu'on peut tirer, je crois, me semble-t-il, de l'insertion d'édifices qui sont privés dans leur fonctionnement, dans leur destination et même dans leur fonction et qui, pour autant, parce qu'ils participent au spectacle de la ville, apparaissent comme constitutifs d'un chapitre particulier de l'architecture publique. Alors, autre façon d'aborder l'architecture publique ou sa définition. Le monument. Prenons le mot monument dans son sens le plus étymologique, n'est-ce pas ? Ce sont des bâtiments qui n'ont souvent pas de fonction pratique bien précise, peut-être même n'ont-ils pas du tout, si ce n'est que leur fonction est en effet commémorative. Il s'agit de rappeler l'événement. Alors, vous me direz peut-être que les monuments sont tous en ville donc nous nous retrouvons devant la décision précédente. Ça n'est pas vrai. Ça n'était pas vrai pendant l'Empire romain. Ça ne l'est pas non plus en France. Vous connaissez peut-être ce phare de Cordouan qui existe toujours, n'est-ce pas, qui est une création d'Henri IV. On en devine comme un défi public, comme un monument, plutôt, par son iconographie, encore une fois. il faut entrer à l'intérieur pour voir la chapelle créée par Henri IV pour mettre en évidence la continuité monarchique, c'est-à-dire le passage d'Antibes III à Henri IV, des Valois au Bourbon, très fortement illustrés par l'iconographie interne de la chapelle. Mais ici, et peut-être pour la première fois, il est clair que c'est le parti général du monument qui est monument au sens strict. Ça n'est pas pour rien, évidemment, que c'est un phare. Ça n'est pas pour rien que Henri IV, qui vient de faire sortir le royaume de la tempête des guerres de religion, élève ce phare avec cette image très symbolique de l'autorité royale qui, au fond, apaise les flots et assure la paix du royaume, la fin des tempêtes. Donc là, on est vraiment devant un défi public, sûrement, par son message, mais aussi par sa fonction, bien sûr, puisque le phare, par nature, appartient à ce que nous aborderons d'ailleurs par la suite, c'est-à-dire l'architecture publique définie par sa fonction collective. Là, nous avons un ouvrage ambigu. Est-il réellement, vous savez, peut-être, ou ce que c'est, c'est un des constructions provisoires qui ont été élevées à l'entrée de Paris, le long de la rue Saint-Denis, à l'occasion de l'entrée monumentale, n'est-ce pas, d'Henri II dans sa capitale. Monument, peut-être pas, puisque on pourrait dire que le monument, par nature, devrait être durable et que l'architecture provisoire des entrées, de ce point de vue-là, ne va pas conserver, évidemment, la mémoire, sauf à travers la gravure, la mémoire de l'événement. C'est plutôt une architecture festive, mais elle a d'autres caractères qui en fait monument et qui en fait bien édifice public. Et encore une fois, c'est son iconographie. les deux Perses, puisque ces deux figures sont des Perses, qui portent le croissant royal d'Henri II, sont évidemment symboliques. On va voir dans toute l'architecture triomphale reparaître ce thème des nations vaincues, des prisonniers, de l'autorité royale s'exprimant par ses conquêtes. Et puis en haut, alors un discours d'une grande capacité très fortement représentative de l'État. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer quelque chose de plus fort que ça. nous avons un Hercule qui est sans doute d'ailleurs François Ier et de sa bouche part des fils qui vont jusqu'aux bouches des quatre représentants des grands éléments constitutifs de la société, le bourgeois, le guerrier, le clair et le paysan. Et là, le monarque est là par sa parole, c'est-à-dire par ses ordres. Il est le garant de l'unité du royaume. Donc là, on a évidemment un discours tout à fait caractéristique de ceux qu'on va trouver dans les Arcs de Triomphe. Mais ce n'est pas un monument pérenne. À la même occasion est créée la Fontaine des Innocents. Là encore, j'ai peine à considérer ça comme un monument pour la raison que même l'iconographie ne va pas dans le sens d'un commémoration. C'est une fontaine qui a été créée à l'occasion de cette entrée, en partie pour servir de tribune pour qu'on puisse suivre les événements qui a été par la suite plusieurs fois remaniée. Mais son iconographie n'a rien à voir avec l'exaltation du pouvoir. Elle est entièrement tournée vers la fonction d'ailleurs à ce milieu de Cromante assurée de Fontaine. Et la Fontaine, alors là, incontestablement, la Fontaine publique d'Anville, c'est un édifice public. Même quand, en réalité, la fonction d'ici est assez discrètement assurée par l'eau n'arrive pas en très grande quantité. Mais nous sommes là devant un édifice public qui est défini par son caractère collectif. Nous y viendrons tout à l'heure. Et pas par son caractère de monument. Un vrai monument, c'était celui-là. Celui construit sur la place de la Nation, aujourd'hui, l'arc du trône construit par Perrault pour commémorer l'entrée de Louis XIV avec sa jeune épouse, Marie-Thérèse, en 1660, qui avait commencé de se construire et qui, malheureusement, n'a pas été achevé. Et il n'a été achevé au sens sinistre du terme parce qu'avant même son achèvement, il a été détruit. Mais lui, il présentait bien ce caractère de pérennité qui fait le monument puisque sa destruction était très difficile à faire tant il était bien construit. Alors, on a abandonné l'idée de l'achever et donc on a fini par le détruire, ce qui est évidemment tout à fait regrettable car c'était un grand monument dans la définition qu'on peut en donner et en particulier avec le caractère pérenne. C'est bien que nous n'avons que très représentatif en revanche de l'architecture monumentale cette porte Saint-Denis vers laquelle converge absolument tout le système. D'abord, elle fait partie de ces portes qui ont été construites à la part des portes fortifiées au moment où on a supprimé ce qu'on appelait le boulevard, c'est-à-dire l'enceinte fortifiée. Cette disparition qui se fait du temps de Louis XIV évidemment ne s'explique que parce que précisément l'État est arrivé à un moment de maturité qui fait que tout le pouvoir des armes revient au souverain et les défenses du royaume sont reportées aux frontières si bien que les villes elles-mêmes peuvent perdre ce qui les distinguait qui était en effet l'enceinte fortifiée. Mais cette porte-là qui est pour glorifier les victoires de Louis XIV à la fois par la sculpture il y a toute une égonophie qu'il faudrait lire et même par l'inscription que vous me pardonneriez de vous présenter à l'envers ce n'était pas voulu absolument il faut évidemment c'est un diapositive qui m'a représenté il faudrait la retourner elle est évidemment toute à la gloire de Louis le Grand et très précisément pour soutenir la construction de monuments qui peuvent être d'ailleurs de simples médailles a été créée l'académie des inscriptions mais là il faut se référer plus précisément à l'académie d'architecture la porte a été construite en 1672 par François Blondel premier directeur de l'académie d'architecture créée en 1771 et cette convergence a une importance considérable parce que nous sommes vraiment là dans ce qu'on peut appeler un classique qu'on ne confondra pas dans la définition que vous pouvez donner du classicisme par classique on entend que c'est un modèle qui dans une certaine mesure peut servir de leçon et mérite l'imitation pourquoi ? et bien parce que si on ne veut pas le mot classique on dirait que c'est la marque de l'académisme à condition qu'on n'ait pas sous-entendu péjoratif qu'on présente ce mot parce que là François Blondel sans doute de façon très consciente utilise ce que Delorme dans son traité avait appelé les divines proportions il avait proposé un arc que celui-là reproduit entièrement qu'est-ce que c'est que les divines proportions en l'occurrence qui prennent valeur de canons académiques le fait que l'arc s'inscrit dans un carré que les diagonales du carré déterminent la place du centre de l'arc de l'arcade et que le vide a la même valeur que les plats c'est-à-dire le tiers de la largeur commune voilà donc là on est réellement devant un édifice public au sens fort de la convergence de l'iconographie au sens le plus banal n'est-ce pas qui est la représentation des batailles la représentation des nations vaincues les trophées etc toutes sortes mais en même temps fondamentalement un édifice qui identifie les canons de la nouvelle académie et donc une création de Lou XIV et de Colbert alors la définition la plus banale qu'on puisse donner de l'architecture publique j'exploie toutes les définitions les unes après les autres c'est évidemment tout ce qui se réfère à l'utilisation à la fonction collective des édifices et alors là nous sommes évidemment devant une tradition très présente au Moyen-Âge je pensais aux hôpitaux toutes sortes d'établissements qui se définissent comme public par l'usage même qu'on en fait n'est-ce pas ce sont des fonctions collectives et qui sont presque pas toujours mais très souvent urbaines mais même dans ces fonctions collectives nous constatons que les temps modernes résistent à l'idée ou à la capacité de produire des édifices publics prenons l'exemple du théâtre l'un des premiers théâtres de France réellement organisés c'est celui que le cardinal établit le cardinal de Richelieu établit dans son propre palais le palais cardinal je dirais presque à son usage personnel puisque là nous sommes à l'inauguration en 1741 de ce théâtre pour le Miram qui est une des pièces créées par le cardinal lui-même en réalité on retrouve tous les archaïsmes de ce type d'établissement le jeu de paume en particulier qui en servit très longtemps à tenir des séances de théâtre vous voyez qu'on a l'impression que le public est finalement réduit à la personne du roi de la reine et du cardinal et les spectateurs sont dans des tribunes latérales qui rappellent en fait celles des jeux de paume nouveauté tout de même le fait que la répartition salle saine est matérialisée par un grand arc une arcade c'est le principe du théâtre dit à l'italienne mais ne vous l'avez pas trompé par l'impression que vous êtes dans une très grande et très haute salle tout est décor peint dans les parties hautes et donc le théâtre du cardinal est entièrement contraint par les limites d'une demeure donc je chope toujours dans ce comment dire ce sujet qui est dans des états-mesures réunit toujours à peu près toutes les fonctions quelles qu'elles soient leur vocation c'est vrai aussi bien sûr de l'opéra des Tuileries création du deuxième cardinal du cardinal de Mazarin par Vigarini en 1759 nous retrouvons aussi les mêmes contraintes car en fait ce théâtre qui est considéré comme le premier l'opéra qu'est-ce que c'est que l'opéra d'ailleurs au départ si ce n'est un texte comme le théâtre mais en plus de la musique des danses et surtout des grandes machineries c'est surtout là qu'on va or le théâtre des Tuileries va d'ailleurs être caractérisé je ne sais pas si vous voyez dans le plan qui est en-dessus une localisation très étroite de la salle au sens strict et au contraire une scène énorme qui va permettre de déployer des machines au demeurant dans une situation qui fait que les fonctionnements marchent très très mal et on ne voit pas le déploiement des machines je voudrais rappeler un exemple plus caractéristique encore qui est pratiquement contemporain qui est le fait que le marquis de Sourdeac dans son château du Nebourg en Normandie en 1660 c'est-à-dire même avant que le théâtre des Tuileries soit en activité réellement demande à Corneille une pièce qu'il va faire jouer avec musique et avec des machines et nous sommes dans son château c'est le château du Nebourg qui existe encore aujourd'hui et dans une des grandes salles du château ce qui fait l'intérêt de Sourdeac c'est que lui-même est un amateur c'est un grand seigneur bien sûr mais c'est un amateur de machinerie il invente des choses toutes sortes d'éléments et donc il s'est amusé dans son propre château à créer des machines et pour les faire fonctionner pour leur donner une justification il crée cet élément nous sommes toujours dans la limite castrale et alors nous le sommes encore plus évidemment avec Versailles dans lequel dès les années 1670 on voit que la château va finalement prendre valeur de capitale du royaume du lieu du gouvernement ce qui n'est explicitement exprimé qu'en 1682 mais qui est préparé à l'avance dans des fonctions que malheureusement la photo n'est pas celle que j'aurais dû vous donner car il y manque l'essentiel sans doute savez-vous n'est-ce pas que dans l'avant-cours que nous ne voyons pas qui est encore plus important nous avons les ailes des ministres alors les ailes des ministres ce sont d'abord quatre pavillons des secrétaires d'état créés dans les années 1770 et transformés dans les années 1680 par Mansart en ailes des ministres il reste que déjà les quatre secrétaires d'état qui sont le gouvernement de la France sont donc établies dans le château de Versailles et en réalité leur lieu de fonction est totalement identifiable à des dépendances d'un château ni plus ni moins des ailes d'un château autre manifestation dans le château de cette présence de l'autorité monarchique l'escalier qui après tout n'est jamais que l'accès aux grands appartements mais vous savez qu'il lui a été conservé une appellation qui d'ailleurs a survécu à la disparition de l'escalier lui-même l'escalier des ambassadeurs il joue un rôle tout à fait particulier dans la réception des ambassadeurs par le roi et très curieusement là nous sommes dans une typologie qui est très fortement liée à la manifestation symbolique de l'autorité publique qu'on pourrait appeler le grand degré très curieusement il se caractérise même assez fortement par l'utilisation de volets dupliqués ce qui en choix n'a pas grand sens n'est-ce pas dans la fonction d'un degré qui n'a pas il n'y a pas de raison réellement d'utiliser une volet plutôt que l'autre mais c'est une composition tout à fait symbolique et nous devons signaler en 1760 mais nous entrons dans la période que j'appelle celle de la renaissance et nous y entrons de la façon tout à fait remarquable c'est la concréation des premiers ministères au sens fort du terme le ministère de la guerre le ministère des affaires étrangères dans la rue de l'indépendance américaine c'est-à-dire juste à côté du château ce sont des ministères au sens strict c'est-à-dire qu'ils ont été construits pour cette fonction si on analyse un peu leur distribution intérieure on peut en effet comment dire voir comment ça fonctionne ce sont bien des défis publics tout à fait nouveaux il n'y a pas de précédent dans ce domaine-là mais en revanche si nous les regardons et conservons de la rue nous ne pouvons pas vraiment les identifier comme des défis publics nous pensons que le parti est celui d'un très bel hôtel particulier il n'y manque qu'une chose qui sera essentielle et qui précisément va se développer dans la seconde moitié du XVIIIe siècle c'est ce que tous les théoriciens architectes français de le moment appelleront le caractère c'est-à-dire la capacité pour l'architecture d'être parlante et d'annoncer par sa composition par son apparence la fonction qu'elle exerce donc il n'y manque peu que cela mais ça va arriver peu à peu alors sur ces programmes collectifs nous allons constater encore la difficulté que l'architecture publique a de se manifester de prendre forme je ne vous en donne que quelques exemples la chapelle de la Sorbonne c'est un collège donc nous sommes bien au sens strict devant un édifice collectif sinon de l'architecture publique mais dans la reconstruction de ce collège dont la naissance remonte au Moyen-Âge évidemment la reconstruction faite par Richelieu les éléments forts c'est l'église avec cette entrée qui n'est pas publique qui n'est pas donnée à la ville et qui est pourtant la plus forte des deux vous savez qu'il y a une façade sur la place de la Sorbonne mais qui est au fond très contre-réforme très banale alors que celle-ci est très forte puisque c'est un des premiers exemples que nous avons de l'utilisation pas le premier mais en tout cas très nettement d'une identification avec l'architecture antique des fonctions particulières de cette église mais c'est dans la comment dire c'est dans la cour que se trouve cette grande façade et assurément dans l'architecture néoclassique de la seconde moitié du Xe siècle le grand portique à l'antique avec le fronton avec des colonnes c'est comme ça qu'on identifiera qu'on donnera du caractère à une architecture publique mais vous savez qu'en fin de compte cette grande façade n'annonce guère au moins si on fait cette lecture de l'église de la Sorbonne à partir de ce portique qu'une chapelle funéraire qui a l'apparence au moins d'une chapelle de plan centré selon la tradition des grandes constructions funéraires on se retrouve à peu près dans la même vocation ici avec l'église du collège des quatre nations création postume d'ailleurs de Mazarin mais on retrouve les mêmes éléments c'est-à-dire le portique à l'antique introduisant une chapelle de plan centré qui est aussi l'endroit du tombeau de Mazarin comme la chapelle de la Sorbonne et l'emplacement du tombeau de Richelieu mais la différence évidemment et elle est très sensible c'est que le portique lui fait partie du spectacle de la ville ô combien avec ces grandes ailes qui s'ouvrent et on aurait été plus conscient encore si on avait construit comme il avait été presque projeté en face entre le Louvre et cette chapelle le pont de la paix le pont qui devait résumer l'action de Mazarin qui n'a pas été construite mais qui aurait articulé profondément la création de collèges des quatre nations d'un collège n'est-ce pas pas autre chose qu'un collège dans le spectacle urbain alors on trouve ce même ambiguïté ou même cette nature dans l'hôtel des Invalides ça n'est jamais qu'un hospice n'est-ce pas pas un hôpital c'est un hospice création royale par excellence avec au milieu une grande chapelle ou plutôt une chapelle double avec la chapelle des soldats et ce qu'on appelle le dôme je ne sais pas si le dôme j'en suis convaincu pour ma part a été construit pour devenir le mausolée des Bourbons mais peu importe en l'occurrence ce qui est sûr c'est qu'en réalité cette partie-là au moins participe très largement au spectacle de la ville et ça aurait été encore plus évident si Mansart avait pu créer la grande place demi-circulaire qui devait accompagner cette création voilà comment peu à peu au travers de ces ouvrages dans le programme la fonction est évidemment très ancienne alors quelques mots très vite sur l'hôtel de ville puisque Pascal Lievaux vous en a parlé mais on ne peut pas oublier dans un discours qui tente à explorer à peu près toutes les dimensions ce que représente le divice public ici je vous propose un exemple d'osser qui est très caractéristique c'est la maison commune établie dans une des portes de la fortification entre la cité nous sommes du côté de la cité et entre la cité et le bourg qui sont des éléments constitutifs de l'agglomération moderne de la ville moderne avec souvent des éléments qui sont de pure fortification ici nous sommes en théorie au moins au 15e siècle en réalité nous sommes devant une reconstruction à peu près complète du 19e siècle ou même voire du 20e je ne me souviens plus autre exemple ici à Saint-Quentin sans doute nous sommes plus près de l'idée du fils public à cause de cette grande façade à cause de la mise en valeur à la fois du portique au rez-de-chaussée et de la grande salle des libérations au premier étage mais il se trouve que la façade ne fait que masquer sans pour autant qu'on ait voulu le masquer complètement le fait que cette maison est en fait au départ créée cette maison commune est créée par l'acquisition par la commune de trois maisons qui ont encore leur pignon présent et je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a ce pignon qui rappelle l'architecture privée ici nous sommes à Compiègne dans l'hôtel de ville début du 16e siècle là il n'y a plus aucune trace plus aucune référence directe au moins à l'architecture privée l'iconographie est malheureusement aujourd'hui difficile à lire parce qu'elle a été bouleversée par les restaurations du 19e siècle mais nous avons tout de même l'essentiel qui est l'identification principalement par ce qui est la pièce essentielle d'un hôtel de ville c'est pas forcément essentiel mais en tout cas le beffroi avec la pendule qui est un élément l'horloge plutôt qui est le symbole même des instructions que la communauté reçoit par les sonneries de l'horloge mais si nous sommes ici devant un exemple très fort c'est parce que la commune de Compiègne fait partie de ces grandes communes du nord de la France qui ont mobilisé leur milice pour défendre la monarchie dans la bataille de Bouvines en faveur de Philippe Auguste et qui donc ont une identification très très forte avec l'état et nous sommes évidemment très près des exemples des Pays-Bas où là les villes on peut dire que les villes sont des états qui revendiquent leur indépendance et leur singularité pensez à une ville comme Gans c'est un véritable état et les Pays-Bas un congomérat d'états donc il est naturel qu'on ait là une architecture publique très forte autre exemple celui-là d'une autre nature malheureusement disparu la Pfalz à Strasbourg l'édifice du XIVe siècle mais sur lequel je voudrais revenir parce que nous sommes là à Strasbourg devant un cas aussi tout fait particulier Strasbourg fait partie de la décapole c'est-à-dire l'ensemble des dix villes états des villes libres qui ne dépendent que de l'autorité de l'empereur l'empereur du Saint-Empire germanique et donc qui sont en réalité des états et évidemment nous pourrions faire ici une lecture très iconographique je me dispenserais de le faire parce que encore une fois je me réfère ici à un examen très rapide de ce qu'est l'hôtel de ville mais il y a là ici des éléments d'identification de l'autorité communale qui sont très très forts alors venons-en à ce phénomène que j'appelle la renaissance qui m'oblige à avancer dans le temps à la seconde moitié du XVIIIe siècle seconde moitié du XVIIIe siècle que l'on identifie généralement avec un mot dont je ne veux pas faire usage moi-même mais que j'ai utilisé ici parce qu'il est commode le néoclassicisme je ne dirai pas pourquoi je ne vais pas en faire usage ce serait un autre sujet mais il est très mal venu c'est un débat très mal venu mais vous voyez quand même tous les éléments qui sont aujourd'hui recouverts sous cette étiquette et le premier élément sans doute fondamental c'est le fait que dans le cocon académique du cocon académique va sortir une génération d'architectes qui vont amener des transformations très importantes de l'architecture française ce sont des architectes très doués qui l'ont emporté dans les concours académiques qui sont donc bien sorties à cet égard de l'unité académique mais qui va se retourner contre elles de quelle manière et bien parce que le fait d'emporter le concours autorise ces architectes superment doués à bénéficier d'une présence à Rome à l'Académie de France à Rome où ils vont là reprendre un contact que la future française avait bien oublié avec l'architecture antique certes quand les architectes français au XVIe siècle vont en Italie ils vont principalement pour voir l'Antiquité au XVIIe siècle quand on y va on y va surtout pour voir la modernité italienne et là les architectes français vont retravailler vont faire des relevés de grands édifices publics et découvrir évidemment que l'Empire romain était un des hauts lieux de l'architecture publique avec la curie ancêtre de l'hôtel de ville avec les basiliques privées je veux dire publiques n'est-ce pas séculières et les grands lieux de spectacle bien sûr l'amphithéâtre le théâtre etc donc tous ces pensionnaires reviennent avec l'idée qu'en réalité d'une part on ne se manifeste on ne prend la dimension de la création qu'à partir du moment où on est chargé de la réalisation d'un architecte public d'un défi public or ceux-ci ne sont pas les programmes des orales ne sont pas très nombreux on peut toujours rêver de participer en faisant des projets qui ne sont pas aboutis mais il est vrai que les malheurs de la monarchie font qu'on ne va pas produire énormément défi publics c'est pourtant là qu'il faut se réaliser et il faut se manifester soit éventuellement à créer effectivement une architecture utopique c'est-à-dire de s'exprimer que par le dessin et du fait qui va prendre de l'importance en l'occurrence pour effectivement créer des défi publics fictifs dans une certaine mesure mais pour une bonne part le style qui va être pratiqué est un style qui sera antiquisant qui se référera au moins sinon directement à l'antiquité mais à un réexamen du rôle précurseur de Palladio en la matière et avec pour conséquence que les modèles paladiens qui avaient été refusés complètement par l'architecture française pour la raison que la Rotonda ça ne fonctionne pas comme un hôtel particulier français et donc le modèle paladien dans ce qu'il avait le plus fort n'était pas assimilable par la tradition il le devient dans une certaine mesure parce que ces jeunes architectes renie leur maître renie l'académie ont un discours nettement anti-français je le dis nettement c'est-à-dire qu'il s'agit de rompre avec la manière française trop identifiée avec l'intimité de la demeure des édifices qui précisément ont une vocation de se replier sur eux-mêmes donc de ne pas se manifester de ne pas être public et en plus de ça d'être identifié avec un style qu'ils vont trouver féminin l'idée fondamentale soulevée c'est qu'il faut une architecture virile et une architecture de caractère j'ai déjà défini ce qu'était le caractère pour cette génération qui sort des écoles et qui va préparer ce que sera le grand siècle de l'architecture publique qui est assurément le 19e siècle mais il se prépare dans la première moitié du 18e siècle alors voyons par exemple l'effet que cela produit tout simplement sur ce domaine très particulier qui est celui de la demeure ici nous avons de ces pensionnaires je vous appelle les pensionnaires Moro des Prous l'hôtel de Chaban c'est un hôtel qui est construit qui a disparu malheureusement qui est construit très tôt vous voyez 1758 l'architecte vient de rentrer de Rome et il construit cette fois avec une façade sur la voie publique directement ce qui est tout à fait contraire évidemment la tradition qui voulait qu'on rejette le logis en fond d'une cour désormais c'est l'espace public pourvu qu'il soit planté pourvu qu'il soit agréable bien entendu qui va devenir le jardin n'est-ce pas de la demeure édifice qui a été fortement marqué par toutes sortes de raisons même la composition de la façade est totalement atypique par rapport à l'architecture française et je dirais qu'on y voit courir n'est-ce pas une grecque ornement dont je crois qu'il a été pour les pensionnaires un élément d'identification comme une sorte de participation à une compagnie d'initiés car on va retrouver à peu près partout la grecque courir sur ces édifices un homme qui n'est pas pourtant de pensionnaire qui est boulé au contraire très articulé avec la tradition française cherche malgré tout à concilier ces inconciliables et il a ce superbe hôtel de Brunois lui aussi malheureusement disparu construit en 1774 dont le plan respecte en gros la distribution de l'hôtel à la française mais dont le spectacle en particulier dans la façade que vous voyez en haut est une façade qui va directement s'ouvrir sur l'espace public c'est-à-dire que là nous sommes sur les Champs-Elysées le jardin de cet hôtel a été complètement enterré pour qu'on voit l'hôtel qualifié d'ailleurs de temple de flore avec une figure de la déesse au sommet comme une sorte de manifestation de l'architecture religieuse mais évidemment païenne et là on n'a pas pris soin de fermer le jardin si bien que vous n'avez qu'une simple barrière là les passants que vous voyez sont sur le domaine public et ils ont directement accès à ce qui était la façade la plus intime de l'hôtel particulier la française qui était évidemment la façade sur le jardin et ici un bel exemple voici par le Doubs nous ne sommes pas sur les boulevards mais dans un lotissement très puissamment dans lequel il manifeste la présence de son hôtel particulier l'hôtel de Téluçon par un portail totalement inédit directement inspiré de l'architecture antique mais pas d'architecture antique restituée dans les traités mais telle qu'elle apparaît ensevelie dans les ruines de Rome donc un monument très fort et qui en aucune manière cache la demeure qui elle-même a un jardin enterré et vous voyez que de la je veux dire que non plus qu'un Uru qui vient précisément en face de ce portail et ce monument et cet hôtel est tellement public qu'en réalité on le visite sur des invitations que l'on se donne et qui permet d'accéder et faire la visite du monument lui-même autre ouvrage de l'eau doux parfaitement représentatif l'hôtel de Montmorency aujourd'hui malheureusement disparu comme la part des constructions de l'eau doux et de boulet c'est un ouvrage qui est à l'angle des boulevards pour comprendre la façade en bas il faut comprendre que c'est un développé c'est-à-dire qu'en réalité vous avez une colonnade sur le boulevard et l'autre dans la rue de la chaussée d'Antin il faut donc casser cette façade n'est-ce pas pour comprendre qu'en réalité vous êtes à un angle alors vous le comprenez mieux avec les les plans encore que la lecture des plans n'est pas tout à fait évidente mais incontestablement voilà pour une des plus grandes familles de France les Montmorency une architecture qui participe explicitement au spectacle de la ville puisque toutes ces façades sont évidemment visibles de la rue et les meubles que vous voyez ici est au fond l'aboutissement sans caractère particulier de l'évolution de l'architecture privée c'est un immeuble constitué d'appartements le fait d'avoir la plupart des maisons de l'ancien régime sont aussi distribuées entre plusieurs habitants mais ici ce partage interne a été conçu par l'architecte lui-même n'est-ce pas c'est-à-dire qu'il y a tout un système d'appartements des parties communes des escaliers qui permettent de distribuer les appartements je ne vais pas entrer dans le détail de cela mais il est très caractéristique de là d'une espèce de création dès la fin du 18e siècle d'une architecture publique qui va évidemment se développer pendant tout le 19e siècle et qui en sera caractéristique alors le collectif qui a produit si peu d'éléments d'identification de l'architecture publique en revanche va tomber précisément dans le style nouveau et le théâtre va pour la première fois apparaître en France dès le théâtre de Lyon au milieu du 18e siècle par Soufflot qui est aussi un pensionnaire il revient d'Italie n'est-ce pas il est retourné en Italie d'ailleurs pour étudier les hôtels les théâtres parisiens son hôtel on peut entrer dans le détail je ne vous présente pas ici mais au fond ce qui fait fondamentalement un édifice public d'un théâtre un édifice public c'est le fait qu'il occupe un fond entier il est entouré complètement entouré de rues à la différence de l'académie française création du 17e siècle à Paris qui est compris dans l'îlot et qui n'apparaît pas tout de suite comme étant un théâtre ici nous avons l'exemple le plus fort qui est le théâtre de Bordeaux construit par Victor Louis nous retrouvons la caractéristique de l'édifice isolé c'est en effet un édifice dont on peut faire le tour complètement c'est un édifice dont la façade est marquée par une grande construction à l'antique une colonnade tout autour mais ce qui en fait sans doute le caractère le plus nouveau c'est le développement donné aux espaces de les foyers le grand escalier le grand escalier qui est dans une certaine mesure établi une transition entre l'escalier des ambassadeurs et le grand escalier de l'opéra de Garnier mais surtout le développement tout à fait inédit des foyers c'est un lieu de convivialité et la salle au total n'occupe pas le tiers du bâtiment avec une recomposition interne de la structure mais je ne veux pas non plus m'étendre là-dessus voilà l'incroyable coupe n'est-ce pas de cet hôtel de ce théâtre de Bordeaux ici une production des pensionnaires parmi les plus célèbres ici de Wai qui est un des plus marquants des ceux que j'appelle les pensionnaires c'est-à-dire de ceux qui ont été à Rome construction faite à la fois par Père et par de Wai ici le dessin et de Wai qui sont deux compagnons qui sont retrouvés ensemble dans les relevés des grands sites antiques et ce ouvrage lui-même ne l'appelle pas des commentaires particuliers en revanche il ouvre avec le théâtre français et l'Odéon une période extraordinairement faste de l'histoire du théâtre en France qui va se répandre en province mais qui à Paris va produire en très grand nombre des théâtres dès la fin du 18ème siècle et dans les années 1830 et là encore très souvent ce sont des ouvrages de boulevard pourquoi ? parce que c'est le lieu où l'espace public lui-même va faire prendre en compte la vocation collective du théâtre et là on y entre avec un billet donc c'est bien effectivement un ouvrage totalement collectif ici l'effort que Boulet fait pour s'attribuer la construction d'un édifice public il n'y parviendra pas au sens strict mais il a cet édifice tout à fait utopique sans doute qui est un projet d'opéra qui devait se situer entre le Louvre et les Tuileries là tout est réuni n'est-ce pas le côté la centralité propre aux édifices mémoriaux en même temps l'utilisation de la tolosse antique il le dit d'ailleurs tout à fait explicitement il prétend que c'est une des caractéristiques des temples de Vénus dans l'antiquité et il paraît naturel que l'opéra soit considéré comme le temple des femmes donc il y a toujours cette espèce de symbolique et quand lui-même est un des grands théoriciens du caractère il nous dit effectivement que pour lui on doit tout de suite imaginer et voir ça comme un édifice sous la protection de Vénus et donc un lieu de plaisir dans une certaine mesure ou de spectacle la monnaie nous avons un précédent tout à fait étonnant n'est-ce pas qui nous fait remonter à 1619 qui est l'hôtel des monnaies d'Avignon mais il faut savoir n'est-ce pas que le comtat Vénessa n'est pas fait pas partie du royaume c'est une dépendance de c'est un un état constitutif de la papauté appartenant à la papauté et nous avons là un des premiers exemples que je puisse présenter d'un traitement monumental d'une fonction qui est caractéristique évidemment de l'autorité qui est le droit de frapper des monnaies donc c'est un hôtel des monnaies des années 1619 et très curieusement à travers cet ouvrage qui ne s'explique parce que nous sommes dans un contexte italianisant et il fait exception pour l'ensemble de la France très curieusement on trouve des éléments qu'on retrouvera ultérieurement dans l'architecture néoclassique et en particulier dans cette grande façade presque aveugle qu'on va retrouver dans des projets de Boulet Boulet lui-même et ça a été sa grande chance s'il pouvait l'espérer et le prendre est chargé de créer un hôtel des monnaies à Paris le statut dans lequel il trouve cette institution au moment où on commande ce projet est tout à fait singulière n'est-ce pas la monnaie royale se trouve dans des bâtiments tout à fait ordinaires qui n'ont aucune espèce de caractère de présentativité et dont le seul souvenir que nous ayons c'est la rue de la monnaie qui existe encore aujourd'hui Boulet essaie de créer un véritable monument sur ce site-là il ne s'en sort pas parce qu'il y a toutes les contraintes urbaines qu'il permet et du coup il fait une proposition sur le quai Conti là où même on va construire un hôtel des monnaies cependant si on exige son architecture c'est un ouvrage de jeunesse on ne peut pas dire qu'elle ait tout à fait les caractères spécifiques d'une architecture publique sauf précisément son site à côté ou pas très loin en tout cas de Collège des Quatre Nations en revanche dans la proposition faite par Antoine qui est celle qui subsiste encore aujourd'hui on voit apparaître un certain nombre des caractères de cette architecture nouvelle en particulier des grandes simplifications la disparition des grands ressauts ici simplement un avant-corps et une sorte de monumentalisation n'est-ce pas de la composition par la disparition du détail c'est-à-dire de tout ce qui faisait de l'architecture française une architecture d'une grande subtilité ici un monument par excellence évidemment traitant quelque chose qui est vieux comme l'histoire de la ville c'est une hale c'est la halle au blé il faut comprendre qu'elle est elle prend en considération les développements les plus récents des physiocrates sur le commerce du blé j'entraverai pas dans sa définition fonctionnelle mais il se trouve que réellement la façon dont elle a été pensée au début au moins est d'une fonctionnalité très forte mais ce qu'on retient ce que les contemporains vont dire car c'est probablement un des édifices les plus célèbres de Paris les étrangers viennent voir la halle au blé on va voir la halle au blé beaucoup plus que beaucoup d'autres monuments dans Paris au départ un édifice annulaire dont tout le monde a pu penser que c'était en réalité une utilisation du modèle de l'amphithéâtre pas absolument évident la cour a été couverte ultérieurement là c'est l'apparition de la dimension technologique au sens fort du terme c'est-à-dire l'apparition d'une technique ici qui est une technique qui a été créée par Filibert de Lorne mais bien oubliée qui est la construction avec le petit bois c'est-à-dire un espace d'assemblage de petits éléments qui vont permettre de créer d'énormes structures et cette technique elle-même va très largement permettre la création dans la fin du XVIIIe siècle mais surtout et dès le XIXe siècle de grands espaces couverts donc une invention technologique entre parenthèses son dernier développement au début du XIXe siècle c'est que cette charpente en bois va être remplacée par une charpente en métal et nous sommes pratiquement au point zéro n'est-ce pas de l'histoire de l'architecture métallique en France il faudrait nuancer bien entendu un édifice représentatif qui lui a été retenu nous sommes jamais devant une école l'école de chirurgie mais elle a tout du nouveau style en particulier par la brutalité de la mode et nature ce qui caractérise l'architecture française à la française c'est la subtilité des profils ici on les a volontairement supprimés on a supprimé aussi tous les avant-corps tout le système d'avant-corps qui permettait de créer des petits effets d'ombre etc une composition très brutale par évidemment un pensionnaire qui revient de Rome gondois avec dans le fond de la cour la comment dire l'amphithéâtre d'anatomie annoncé dans la cour par une grande par un grand portique à l'antique alors là un cas encore une fois un cas très particulier qui est le parlement j'ai expliqué que le parlement n'est-ce pas ce sont des palais de justice en réalité pas autre chose que cela donc une institution royale or précurseur totalement de cette histoire je dirais que j'ai peut-être le premier édifice public de France parfaitement identifiable c'est celui que Salomon de Brosse construit à Rennes en 1718 malheureusement pour toutes sortes de raisons il a été transformé au XVIIIe siècle par Gabriel par les Gabriel mais nous avons là les éléments essentiels en particulier de ce grand degré vous voyez avec dédoublement des volets qui sont expressions caractères d'une architecture dont la vocation est publique avec accès direct par la place et accès à la grande salle des pas perdus qui est caractéristique des palais de justice mais ça c'est un exemple tout à fait singulier n'est-ce pas mais on ne pouvait pas ne pas le rappeler plus singulier ici ce projet de prison par un architecte peu connu qui s'appelle Bunier d'ailleurs pardonnez-moi il n'est pas orthographié comme il le faudrait il y a un nid qui manque c'est un projet de prison qui s'inscrit peut-être dans l'ensemble des projets qui sont traités dans les grands concours publics par un architecte peu connu en 1765 et là on a tout ce qui fait que la prison qui jusqu'ici n'avait pas le caractère n'est-ce pas d'une prison sans doute par la double influence des humanistes des philanthropes anglais qui veulent améliorer la condition des prisons et en même temps de création des prisons de Londres qui ont pu servir d'imitation mais ce qui apparaît ici pour la première fois c'est un plan radioconcentrique ce qu'on appelle le système panoptique organisé au titre d'une fonction un fonctionnement un bon fonctionnement de la surveillance évidemment en héritant de choses antiques mais de choses anciennes mais voyez l'allure que prend la prison dans son développement à l'extérieur nous avons il se trouve que ce projet a eu un grand succès auprès de Jefferson qui est venu faire son tour en France il a transposé aux Etats-Unis le modèle qu'inspirait ce projet et après ça les modèles américains sont revenus en France au 19ème siècle considérés comme américains on finit par oublier la source française de tout cela c'est un problème relativement secondaire mais encore une fois la prison ne sort pas toute armée comme cela de la pratique architecturale une des prisons les plus caractéristiques de la fin de l'ancien régime célèbre pour de mauvaises raisons d'ailleurs qui est la prison de la force n'est pas autre chose dont il ne reste plus grand chose n'est pas autre chose qu'une prison établie par boulet d'ailleurs dans un hôtel particulier qui est l'hôtel de la force et dans lequel l'innovation porte sur la façon dont on distribue les choses la séparation des sexes la séparation des peines le chauffage de certaines espèces à l'intérieur donc il y a tout un travail de cet esprit là et la porte de la force qui n'a pas été dessinée par boulet est très caractéristique de l'idée du caractère c'est à dire qu'on a vraiment tout de suite une espèce de gros arc puissamment appuyé au sol on a bien le sentiment qu'on est là devant la porte d'une prison et désormais pendant tout le 19ème siècle les prisons auront des caractères très forts qui permettront immédiatement leur identification chose sans doute plus curieuse c'est le développement des octrois des barrières de Paris Paris s'est débarrassé de son enceinte comment dire fortifiée mais les fermiers généraux qui je le répète sont des anachronismes puisque ce sont des gens qui perçoivent l'impôt en tirent des bénéfices personnels et apportent malgré tout une partie de l'impôt au roi et bien la ferme décide pour que la perception de l'octroi soit bien assurée dans la ville de construire un mur le fameux mur mur en Paris selon la formule bien connue et singulièrement le doux jugement de donner un aspect très monumental ces fois-ci dans le sens très général du terme aux barrières d'octroi erreur fondamentale du point de vue de la psychologie c'est vrai que ces barrières ont beaucoup de caractère mais ils vont très rapidement évidemment apparaître comme la marque de l'oppression des dépenses inutiles dans une certaine mesure au détriment du fonctionnaire et les barrières vont tout de suite être les lieux des événements les plus marquants de la révolution ici et là encore mieux n'est-ce pas le retour du roi à la barrière du roule c'est-à-dire là où se trouve l'arc de triomphe de l'étoile le dernier point c'est la constitution de ce qui va être dans un état où le partage des pouvoirs prôné par Montesquieu va effectivement devenir effectif la création d'un grand espace public capable de recevoir les états est une des grandes idées de l'époque aussi mise en contribution directement par les événements que sont les états généraux rappelons que les états ce sont des assemblées délibératives qui votent dans certaines provinces pas dans toutes qui votent l'impôt mais ils n'ont pas de vocation permanente les états se réunissent qui sont des élus mais ils se réunissent périodiquement et donc les états n'ont pas dans les provinces les plus riches créé d'édifices particuliers pour eux si ce n'est dans une certaine mesure les états de Bourgogne qui sont installés dans le palais des ducs et qui vont créer mais dans une apparition surtout dans l'organisation de l'intérieur des espaces qui leur sont propres d'autant plus que les états vont générer une administration permanente donc dans le palais ducal au XVIIIe siècle on voit encore aujourd'hui les très beaux espaces qui ont été créés pour les états provinciaux les états de Bourgogne que l'idée de constituer un grand édifice un grand lieu pour ce type de réunion même comment dire même pour des institutions qui ne sont pas permanentes on en voit l'idée dans ce projet de basilique de Philibert de Lorne qui date de 1559 dans lequel il met justement en usage cette charpente cette technique de la charpente à petits bois qui va lui permettre de créer un énorme espace mais ça n'est pas pour rien qu'il utilise le mot basilique il y a deux références dedans bien sûr basilique c'est le basileux c'est la grande c'est une référence directe au roi mais c'est en effet aussi une référence à la basilique antique qui est un lieu vous savez de la vie publique et même un des lieux les plus marquants de la vie publique il est tout à fait singulier de trouver dès 1559 quelque chose comme ça mais ça va ah c'est assez dommage c'est très regrettable même nous avons un effet navrant sur les états généraux je ne sais pas si c'est une sédition ou un contre-pouvoir si c'est une réaction contre c'est la salle des états généraux 1789 alors vous la voyez mal mais il faut savoir qu'elle a été d'abord créée en effet pour recevoir l'état généraux c'est une grande salle faite par un pensionnaire précisément avec des éléments antiquisants dans un premier temps au moment des états généraux la salle étant constituée de manière que le roi trône à l'extrémité de cette grande salle rectangulaire et que tous les élus sont assis devant lui et le regardent n'est-ce pas à partir du moment où les états généraux se sont transformés en constituantes il a fallu recomposer cet espace et on l'a recomposé en créant un bureau expression même n'est-ce pas du nouveau pouvoir législatif indépendant de l'autorité royale enfin indépendant avec le roi et en gardant le veto mais en tout cas dans une certaine indépendance par rapport au roi et il a fallu regardiser complètement la salle dans un espèce d'amphithéâtre assez maladroitement tracé mais la salle malheureusement ne se prêtait pas beaucoup à d'autres dispositions autre salle créée la convention aussi disparue mais encore une fois établie dans un bâtiment l'étuillerie à l'emplacement de la grande salle des machines et là on retrouve toutes les contraintes aussi ça ne fonctionne pas très bien parce que nous sommes dans les contraintes d'un palais et la largeur n'est pas suffisante pour avoir une salle qui convient bien on a quand même été obligé évidemment de reconstituer cette espèce d'amphithéâtre un peu étriqué mais je vais terminer n'est-ce pas comme il s'impose avec trois projets dont je pense qu'ils caractérisent bien l'issue de ces travaux du 18ème siècle d'abord ce projet de maison commune par Boulet 1792 ça s'appelle maison commune n'est-ce pas c'est un hôtel de ville ni plus ni moins sauf qu'on va recevoir une commune qui elle est quasiment révolutionnaire et là le caractère est marqué d'une façon très claire Boulet l'explique n'est-ce pas c'est l'égalité des citoyens qui est représentée par ces entrées multiples on retrouve l'idée de Boulet qui est qu'un édifice public ne doit pas être chargé de percements les comment dire les baies les fenêtres des édifices privés sont contraires à l'idée de la monumentalité un édifice public doit avoir des grands nus comme d'ailleurs l'hôtel des monnaies n'est-ce pas d'Avignon et vous voyez que là il ménage des nus considérables qui fait d'ailleurs que l'usage de la maison n'aurait pas eu s'il avait été construit sans doute assez peu satisfaisante un grand projet aussi n'est-ce pas avec les salines de chaux de Nicolas Ledoux là la datation n'est pas excellente puisque l'usine elle-même la saline elle-même saline royale sa particularité est qu'effectivement elle ne s'exprime d'ailleurs que par un demi-cercle ici il faut prendre seulement une partie d'estampe pour bien voir ce qu'était la saline royale au départ mais elle est traitée pour la première fois sans doute comme un édifice public on va y entrer par une colonnade à l'antique et le plan lui-même qui n'est pas du tout nécessaire au fonctionnement d'une usine va s'imposer pour donner une marque un caractère n'est-ce pas à l'usine et puis après cela autour de cette idée il développe l'idée d'une ville nouvelle remplit tous ces monuments les uns après les autres mériteraient une analyse pour voir comment on crée le caractère en particulier il y a une création bien célèbre n'est-ce pas qui est la maison de plaisir dont le plan lui-même est construit sur une métaphore très forte puisque le plan reproduit le sexe viril donc on est là complètement l'architecture est devenue parlante disons qu'on tombe un peu dans un pathos qui est d'ailleurs l'impression que donne la lecture de Ledoux alors que le texte de Boulay lui-même reste toujours dans une sorte de cohérence mais c'est toujours la même idée l'architecture parlante l'architecture doit parler doit exprimer les fonctions qu'elle exerce et enfin pour terminer à mon avis le projet qui nous amène pratiquement à notre siècle ou au moins à la fin du XXe siècle qui est le projet de Muséum de Boulay de 1783 pourquoi nouveau par son programme idée portée par la philosophie du siècle qui est qu'il faudrait rassembler quelque part les arts et les sciences le Muséum c'est cela c'est le Louvre ou le Grand Louvre plus l'architecture par la création elle-même du bâtiment et avec les sciences aussi c'est-à-dire le Muséum aujourd'hui aurait sa place donc une grande idée philosophique traitée de façon tout à fait monumentale et je pense que là nous n'avons plus aucun doute sur le fait que nous sommes dans une architecture publique pour la raison que les fonctions la destination au sens strict du Muséum est renvoyée complètement à la périphérie d'édifice et la plus grande partie de l'espace est consacrée à un temple de la renommée donc là nous trouvons confusion qui était prévisible qu'on voyait venir n'est-ce pas entre l'architecture publique et l'architecture sacrée voilà je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser Merci. Merci.